Bonjour à tous, je ne vous vois pas trop encore, ça fait un peu bizarre. Merci Sylvie de m'avoir sollicité pour remplir l'agenda et du coup je suis content de vous présenter des réflexions que j'ai sur mon projet actuel que je réalise en Finlande. Le travail en général est sur l'idée de diversifier les modes de gestion de la forêt et je vais vous présenter en quoi cette diversité de gestion pourrait contribuer à maintenir la biodiversité dans les paysages forestiers. J'ai un regard qui est plutôt orienté sur les forêts boréales mais j'ai essayé quand même de lire aussi sur les forêts tempérées donc j'espère que ça parlera aussi aux forestiers mieux tempérés. Donc le contexte est passé rapidement puisque vous connaissez, la biodiversité est en déclin dans tous les écosystèmes ou presque et l'hétérogénéité du paysage et la connectivité des habitats sont considérés comme étant essentiels pour le maintien de la biodiversité, en particulier dans les paysages modifiés par l'homme qui sont en fait dominants et presque tous les paysages sont modifiés par l'homme. Alors pour les forêts on a un enjeu supplémentaire qui est qu'on a de nouvelles pressions qui s'exercent sur les habitats forestiers. D'une part on a les pressions liées au changement climatique, on a aussi des pressions humaines du fait du développement et du déploiement de la bioéconomie. Donc l'idée c'est que les forêts sont censées contribuer à l'émergence de l'utilisation d'énergie renouvelable, des matériaux aussi de construction par exemple et puis donc de contribuer à la réduction du changement climatique ou du moins du fait qu'ils ne soient pas aussi importants que ce qui pourrait l'être. donc on attend beaucoup des forêts qui stockent du carbone et qui produisent de l'énergie et des matériaux et donc on attend voire on désire une augmentation de l'extraction forestière pour contribuer à cette bioéconomie. Cependant en parallèle de ça on sait que la biodiversité forestière elle est déjà en danger, elle représente une part importante de la biodiversité totale dans le monde, évidemment parce que les forêts il y en a dans les tropiques, et en particulier aussi dans les pays qui sont dominés par la forêt, pas l'inverse. Donc c'est le cas dans le nord de l'Europe, en Finlande, spécifiquement en Suède, puis aussi dans toute la zone boréale, les pays sont dominés par la forêt. Donc un exemple pour illustrer cette pression sur les habitats forestiers, donc ici c'est sur les statistiques de la forêt de Finlande, on voit qu'on a un shift dans la structure des peuplements depuis 1950, avec une augmentation très importante, triplement des surfaces de forêts très jeunes, inférieure à 20 ans, et puis dans la même période, une décroissance importante des forêts anciennes, supérieure à 140 ans. Donc là c'est jusqu'à 2012, mais les statistiques montent à peu près, la même tendance se poursuit. Et donc on a vraiment un changement dans la structure des forêts, qui modifie du coup la qualité des habitats et la biodiversité. Donc en Finlande, à peu près un quart des espèces protégées sont des espèces forestières, pardon, des espèces sur la liste rouge, donc en danger. Je ne sais pas si c'est équivalent à protéger. Donc je vais revenir un peu sur un côté un peu plus conceptuel sur la biodiversité en forêt, donc elle est liée à l'hétérogénéité des habitats. On a beaucoup de groupes d'espèces variées dans les forêts avec des niches écologiques très différentes, et notamment beaucoup de groupes spécialistes. Donc ça veut dire que la plupart des espèces sont liées à un habitat spécifique, et donc l'hétérogénéité de ces habitats est importante pour la diversité globale des forêts. Et donc cette diversité d'habitats et donc d'espèces, elle est le résultat des régimes de perturbations et de successions naturelles. Là je parle de ce qui se passe naturellement. Et donc, ces perturbations, il y en a de nombreux types, avec une grande variabilité, mais on peut les catégoriser un peu en trois grandes catégories du coup. Et donc j'ai gardé les termes anglais parce que je vais les utiliser sur des graphes ensuite. Donc on a les perturbations qui sont sévères, qui vont détruire l'intégralité ou presque d'un peuplement. Donc c'est les grands incendies, les tempêtes. Donc ça c'est des perturbations très sévères. Et ensuite, la deuxième, c'est un peu moins intense. Donc elles vont détruire qu'une partie du peuplement, avec une variabilité dans la quantité d'arbres détruits. Donc ça va être des feux de faible incensité ou des coups de vent qui vont détruire qu'une partie. Alors souvent c'est certains arbres qui sont détruits plutôt que d'autres, c'est pas complètement aléatoire. Et puis la troisième catégorie, c'est le moins intense. Ça va être ce qu'on appelle le gap dynamic. C'est seulement les trouvés. Quelques arbres, ça peut être la mort individuelle d'un seul arbre. Soit parce qu'il a été attaqué par un insecte ou parce qu'il y a un coup de vent, ça va avoir un peu plus fragiles que les autres. Enfin non, c'est la neige aussi. Donc le poids de la neige peut casser des arbres. Donc ces perturbations, elles opèrent à différentes échelles spatiales et temporelles. Donc c'est le graphique que j'ai mis à côté. Donc il y a beaucoup de références nordiques. Mais ça marche dans d'autres types de forêts. Donc les grandes perturbations qui sont très sévères, elles sont relativement moins fréquentes. Et par contre, elles affectent des surfaces plus importantes. Donc en fait, plus on va avoir des perturbations de faible intensité, plus elles vont être fréquentes et affecter des surfaces plus faibles. Donc en fait, on a une diversité de ces perturbations et ensuite de la succession de ce qui se produit après. Et elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Et donc en fait, elles peuvent se superposer avec le temps, voire même certaines vont influencer le fait que l'autre se produise. Donc en fait, ça va créer une grande diversité d'habitats du fait des conséquences de ces perturbations qui peuvent durer pendant des décennies. Et donc se superposer les unes aux autres. Donc si on regarde les forêts gérées, par contre, parce que là c'était ce qui se passe naturellement, on peut dire que la gestion forestière supprime ce régime de perturbations naturelles, ou du moins le supprime en partie, et le remplace par des perturbations humaines, qui sont globalement les extractions forestières de différentes natures. Donc en fait, dans les forêts gérées, on a une réduction de la variation des perturbations, dans leur intensité et dans leur fréquence, et donc une réduction de la diversité des événements qui se produisent dans les habitats. Et on peut dire que ça a conduit à une homogénéisation des habitats forestiers, à la fois à l'échelle parcellaire et à l'échelle paysagère. Donc la gestion des forêts, donc en fait l'extraction du bois, réduit à la fois la qualité et la diversité des habitats par rapport aux forêts naturelles. Donc ici c'est de nouveau un exemple forêt boréale en Finlande, c'est une coopération aussi avec le Canada, donc c'est vrai sur deux continents. Et donc c'est la comparaison entre la variation des perturbations entre les forêts naturelles et les forêts gérées. Donc je ne vais pas aller faire tout le détail de ce tableau, mais l'idée générale c'est que la variation des perturbations, par exemple leur taille, leur régularité, leur fréquence, la variation est beaucoup plus faible dans les forêts gérées. Par exemple, la récurrence des perturbations dans les forêts gérées, ça va être la fréquence des coupes. Donc on a beaucoup de systèmes en coupes rases en Finlande, et donc en fait c'est la longueur de la rotation qui détermine la fréquence des perturbations, qui varie un petit peu selon le gradient nord-sud, mais finalement la variation est très faible par rapport à ce qui se passe naturellement. On peut avoir des incendies de forêts très jeunes, ou bien des forêts qui durent très longtemps, jusqu'à 100 siècles, sans avoir de perturbations majeures. Donc l'idée qui a émergé dans les années 90, si je ne me trompe pas, c'est qu'on pourrait gérer la forêt de manière à, en s'inspirant de ces régimes de perturbations naturelles, donc il y a vraiment l'idée forte d'imitation pour essayer de recréer les structures qui sont importantes pour la biodiversité. Donc ces structures, ça va être la présence de bois morts, de grands arbres, une diversité de végétation, diversité verticale, avec différentes strates. Et puis, alors c'est un grand enjeu dans les forêts nord de l'Europe, c'est la présence de feuillus, puisqu'on a des plantations de résineux. Donc globalement, les forêts mixtes, conifères, feuillus, sont très faibles. Donc ces modes de gestion alternatifs, ils ont été étudiés depuis maintenant de nombreuses années. Et finalement, l'idée, c'est de se mettre un peu entre deux extrêmes. L'extrême, c'est celui qui est le business à ce jour, la gestion recommandée. En Finlande, c'est forêts plantées, monoculture, 2 à 3 éclaircies, rotation de 80 ans, et puis couperase à la fin. Et je dirais que 90% de la forêt est gérée de cette manière. Et puis de l'autre extrême, c'est l'absence de gestion. Donc c'est les forêts protégées, qui ont différents statuts, mais dans lesquelles on ne fait rien. Et donc dans lesquelles se réinstallent ou s'installent des successions naturelles avec les classiques naturelles et la régénération naturelle des forêts. Et donc entre les deux, on peut essayer d'avoir des pratiques qui vont recréer certains aspects qui peuvent bénéficier à la biodiversité. Donc les ai classés un peu dans cet ordre-là. Il n'y a pas vraiment de classement entre les deux extrêmes, mais une pratique qui est très reprendue, qui est même obligatoire en nombre de pays maintenant, c'est de garder quelques arbres au moment de la couperase. Donc c'est censé augmenter la diversité structurelle dans la succession suivante. On ne peut pas... Certains cas, mais ça ne va pas forcément être le cas de Continuous Coral Forestry ou Clean Tree Retention. Donc on va avoir des différentes... L'habitat forestier qui va résulter de ces gestions ne seront pas toujours les mêmes. Ce que je n'ai pas mis dans ce tableau, c'est aussi l'usage du feu, du feu contrôlé qui est très utilisé dans certaines régions et qui pourrait l'être plus, enfin, par exemple, pour créer aussi des habitats liés à la perturbation du feu. Donc, cette diversité de gestion, elle va recréer des structures de la forêt qui permettent à la biodiversité de s'exprimer, par exemple le poids mort. Par contre, l'usage d'un seul mode de gestion à l'échelle d'un paysage va augmenter la biodiversité localement. Par contre, elle va, elle aussi, homogénéiser les habitats à l'échelle du paysage. Et donc, il y a la diversité bêta. Donc, comme si on applique toujours le même mode de gestion, on va toujours obtenir les mêmes sortes d'habitats forestiers. Alors, c'est un problème, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, c'est qu'on a des relations antagonistes entre certains groupes d'espèces. Donc, par exemple, sur les espèces afroxiliques, on a des espèces spécialistes plutôt de forêts anciennes, humides, avec peu d'ensoleillement. Et puis, au contraire, beaucoup d'espèces qui vont être associées à les stades précoces de la succession, voire même qui vont s'exprimer que si c'est très sec, très ensoleillé, que c'est par exemple l'inverse. Et puis, pareil pour la flore, c'est relativement connu qu'on a aussi des espèces qui sont fortement dirigées par fonction de l'ensoleillement. des forêts denses, ou au contraire, des forêts très parcellées. Donc, c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans ce résultat. Donc, en fait, ici, c'est un paysage qui a été... Donc, c'est des résultats de ces nations. J'ai regardé la proportion d'habitats favorables dans le paysage pour six espèces indicatrices. Elles sont choisies pour représenter différents cortèges. d'espèces. Et quand on gère un paysage avec le même mode de gestion, donc ici, c'est les modes de gestion qui sont à peu près ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Si on gère l'intégralité du paysage avec le même mode de gestion, on obtient des proportions d'habitats favorables pour chacune espèce. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le premier, c'est l'absence de gestion. Et donc, on peut voir ici qu'il y a deux espèces qui vraiment ont besoin de rotations très longues et d'arbres anciens, de forêts denses. Et donc, c'est surtout l'absence de gestion qui les favorise. Par contre, il y a d'autres espèces qui vont être très favorisées par le continuous cover forestry. Alors, je n'ai pas trop parlé. En français, c'est futé et régulière, je crois. Donc, c'est le fait qu'il n'y a pas de coupe-rase et qu'on va extraire des arbres de manière répétée, mais très peu à la fin. Et donc, en forêt boréale, ce mode de gestion va plutôt favoriser les arbres feuillus. Et donc, ce sont des espèces qui sont associées à la présence d'arbres feuillus. Et puis, on a le dernier exemple que je voulais montrer ici. C'est un pic qui est dépendant du bois mort. Et donc, c'est l'absence d'éclaircies. Ça fait des forêts denses. Ça augmente la mortalité naturelle des arbres. Donc, il y a beaucoup de bois mort dans ces forêts. Donc, on voit que ce n'est pas toujours le même mode de gestion qui favorise telle ou telle espèce. Donc, sur cette idée, on peut dire qu'il est relativement improbable de trouver un seul mode de gestion alternatif qui va permettre le maintien de toutes les formes de biodiversité à la fois. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la diversité de gestion que je définis comme la combinaison d'une variété de pratiques à l'échelle du paysage. Donc, après cette non-introduction, je vais maintenant vous présenter cinq hypothèses sur la diversité de gestion et comment elle pourrait bénéficier au maintien de la biodiversité. Donc, l'hypothèse 1, elle est relativement... Elle découle directement de ce que je viens de dire, c'est que la diversité de gestion augmente la diversité d'habitats et donc la diversité bêta à l'échelle du paysage. C'est ce qui est représenté ici dans les petits paysages symbolisés par différentes couleurs, différents modes de gestion. Et donc, si on passe de trois, cinq ou neuf modes de gestion dans le paysage, on devrait voir une augmentation de la diversité totale à l'échelle du paysage du fait que ce sont des habitats légèrement différents, voire très différents qui sont créés. Cet effet devrait être d'autant plus fort que ces modes de gestion sont répartis de manière égale sur la surface. Donc, on a des paysages dominés par... Quand on a un mode de gestion qui domine par rapport aux autres en termes de proportion de surface, cet effet, c'est sans doute plus faible que si on répartit les surfaces sur les différentes modes de gestion. Donc là, c'est l'idée d'hétérogénéité d'habitat classique. Éventuellement, on peut retrouver l'hypothèse d'hétérogénéité intermédiaire, ce qui fait que si on ajoute trop de diversité de gestion, on va fractionner et fragmenter les habitats de chacun d'entre eux. Donc, peut-être la diversité rediminue. C'est un débat en écologie du paysage. Je pencherais plutôt pour l'option 1. C'est-à-dire que plus il y a de modes de gestion, plus on a diversité d'habitats et d'espèces. Alors, un exemple, donc ça, c'est un travail de simulation basé sur les mêmes six espèces indicatrices dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai fait un indice agrégé des six espèces. Et donc, si on augmente le nombre de modes de gestion dans le paysage de manière totalement aléatoire, ensuite, on les distribue aléatoirement sur les différentes parcelles, on a globalement une augmentation de la disponibilité d'habitats par rapport à la gestion actuelle que j'ai utilisée comme référence ici. Donc, environ 30% de plus que si on utilise le mode de gestion qui est appliqué actuellement, avec une très grande variabilité. Si je sélectionne uniquement cinq modes de gestion qui sont pour lesquelles on attend le plus de bénéfices pour la biodiversité, donc les rotations les plus longues, par exemple, on peut obtenir jusqu'à 50% d'augmentation de disponibilité d'habitats et puis la variabilité est un peu plus faible. Donc ça, c'est une distribution aléatoire des modes de gestion dans le paysage, mais on peut aussi, évidemment, cibler les modes de gestion en fonction de la structure des peuplements à l'état initial. Donc, on peut aussi essayer de viser le haut de cette variabilité. Donc, la deuxième hypothèse, elle est liée à la temporalité des paysages. Donc, ces paysages forestiers sont dynamiques sur le temps long, mais ils sont dynamiques. Et donc, je propose de dire que le fait d'avoir des gestions qui soient asynchrones augmentent la stabilité et la disponibilité d'habitats dans le temps. Donc, c'est ce qui est représenté dans ce petit paysage. On a trois couleurs principales, donc l'orange, vert et puis bleu, et puis différentes nuances en fonction de l'âge du peuplement. Et donc, si au départ, on a à peu près toutes les classes d'âge et les trois modes de gestion représentés, eh bien, autant à l'instant d'après, peut-être plusieurs décennies plus tard, on va retrouver de nouveau un équilibre. Alors, certaines parcelles auront été récoltées. On va retomber sur le stade du début de la succession, mais les autres forêts auront dans le même temps grandi. Et donc, on va avoir une dynamique du paysage qui va faire que tous les habitats vont être représentés à chaque période de temps. Alors, pas au même endroit, mais à chaque fois, cet habitat sera disponible, ce qui n'est pas le cas si on a des paysages qui sont synchronisés. Donc, ici, par exemple, on a un premier paysage, on n'a que des forêts matures prêtes à être récoltées. Et donc, même si on applique des modes de gestion alternatifs qui vont favoriser tel ou tel aspect de l'habitat, eh bien, quelques décennies plus tard, on aura surtout des forêts qui sont au stade du début de la rotation. Et donc, ce ne sont pas les mêmes habitats qu'enfants de rotation. Et donc, on va avoir des périodes de temps où on va avoir des fluctuations importantes de la disponibilité d'habitat et des périodes même où certains habitats ne vont plus être présents ou être très rares jusqu'à ce que la rotation se fasse et que de nombreuses décennies plus tard, de nouveau, ces habitats soient de nouveau disponibles. Donc ça, ça peut être un problème pour le maintien de la biodiversité à long terme si jamais la disponibilité d'habitat descend trop bas et que les espèces n'ont plus d'habitat pour se retrouver de même si on a une diversité de gestion et des gestions alternatifs. Donc, on peut éventuellement passer d'un état de paysage à l'autre en espaçant les actions liées à ces modes de gestion dans le temps. Donc, c'est ce que j'ai appelé la synchronie et puis donc de distribuer dans le temps les récoltes par exemple ici avec finalement des parcelles qui seraient prêtes à récolter mais on va prolonger la rotation de manière à ce qu'on retrouve cette hétérogénéité dans le temps aussi avec les différents stades présents à chaque fois. Donc, on peut retomber sur cette asynchronie entre les différentes parcelles. Alors, un exemple de ça que j'ai trouvé dans la littérature c'est un exemple en Suède donc ils ont simulé la disponibilité d'habitat sur 150 ans pour un espèce forestière grand brode des poies un oiseau et donc ils ont regardé la disponibilité d'habitat au cours du temps et donc ils ont appliqué le mode de gestion qui est sensiblement le même en Suède le mode de gestion usuel et donc on a une légère augmentation de la disponibilité d'habitat au début donc c'est la courbe en noir et puis ensuite une chute très forte de la disponibilité d'habitat qui correspond à une période de récolte intense et puis de nouveau une augmentation donc une fluctuation dans le temps donc ce paysage-là qui est dominé à l'état initial par des des parcelles de forêt plutôt jeunes c'est pour ça qu'on a d'abord une augmentation puis ensuite une chute assez forte en même temps parce que c'est finalement ce groupe de parcelles un tiers du paysage qui va être récolté sur une période de temps relativement faite donc ce qu'ils ont regardé c'est qu'est-ce qui se passe si on étend la période de rotation donc de 22 ans ou de 50 ans donc ce sont les deux courbes en pointillés en haut donc le fait de prolonger les rotations ça améliore la qualité des habitats donc on a une forte augmentation de la disponibilité d'habitat pour cette espèce mais on retrouve en décalé certes mais on retrouve cette forte diminution et donc cette grande fluctuation dans la disponibilité d'habitat et pareil avec 50 ans alors ce qu'ils n'ont pas testé et finalement c'est l'hypothèse que je fais c'est que si on mélangeait ces différentes périodes de rotation on en reste sans doute une courbe un peu intermédiaire qui va lisser ces fluctuations et donc permettre à la fois une augmentation mais aussi une rechute moins forte plus tard donc une stabilité dans la disponibilité de l'habitat c'est une hypothèse qu'il faudra sans doute tester alors la troisième hypothèse alors là on entre vraiment dans l'écologie du paysage encore un petit peu plus c'est que je j'ai pas parlé de l'organisation spatiale donc là cette hypothèse elle est sur l'organisation spatiale donc l'idée c'est de dire que l'adjacence ou la proximité spatiale entre les parcelles gérées différemment augmente la diversité alors il y a plusieurs raisons à cela la première c'est que si on mélange les modes de gestion et bien chaque mode de gestion va être réparti dans le paysage et donc va mieux représenter les variations l'hétérogénéité naturelle du paysage par exemple la topographie ou les sols donc si par exemple on a dans ce paysage une vallée et une montagne on va avoir tous les modes de gestion à la fois en vallée et en montagne alors contrairement à l'agrégation on va avoir des modes de gestion différents mais agrégés ensemble et bien par exemple si on a des gradients ici de topographie on va avoir des situations qui ne seront pas représentées dans 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 les modes dans chacun des modes de gestion différents l'autre l'autre hypothèse importante c'est que l'adjacence ou la proximité spatiale peut créer des lisières entre des habitats différents ou une proximité spatiale entre des habitats différents et on sait que les lisières sont des habitats particuliers avec des espèces qui préfèrent les habitats de lisières et puis on peut avoir aussi des processus de complémentation c'est-à-dire des espèces qui utilisent plusieurs habitats et qui ont besoin de cette proximité spatiale donc on peut supposer que en tout cas théoriquement que différents modes de gestion produisent des habitats différents et que certaines espèces vont utiliser les deux et vont avoir besoin des deux alors pour rendre ça un peu plus concret j'ai ici un exemple alors exemple alors il n'y a pas beaucoup de littérature qui s'intéresse à ça alors l'effet lisière si c'est très connu mais l'effet de complémentation en forêt je n'ai pas vu grand chose donc on a un exemple donc qui vient de Bordeaux et donc ici sur la richesse en papillon une comparaison entre les habitats d'intérieur et les lisières et donc presque systématiquement on a une plus grande diversité d'espèces en lisière qu'à l'intérieur des habitants que ça soit pour différents âges de plantation ou différents types de forêts il y a d'autres travaux qui ont été faits sur tout groupe par exemple les oiseaux ou les carabes et globalement ça montre un effet positif de l'hétérogénéité spatiale sur cet axon et notamment la proximité spatiale entre divers habitats et un effet positif des lisières sur de nombreuses espèces alors cette complémentation ici elle est plutôt étudiée entre différentes classes d'âge donc par exemple des milieux ouverts donc les les plantations au stade précoce avec donc une végétation qui n'est pas des arbres qui ressemble peut-être plus à de la prairie ou de la lande d'ailleurs donc c'est plutôt une complémentation entre forêt mature et habitat ouvert et la lisière entre les deux il montre aussi qu'il y a potentiellement un effet négatif de fragmentation sur certaines espèces donc trop d'hétérogénéité spatiale peut aussi être négatif pour d'autres donc ce que je fais avec ces dix procès c'est que j'étends un peu cette idée-là à des modes de gestion différents théoriquement on peut penser que certaines espèces peuvent bénéficier de la présence d'un mode de gestion qui favorise les grands arbres avec les microhabitats qu'ils portent et de l'autre côté un mode de gestion qui favorise le bois mort s'il y a une espèce qui a besoin des deux peut-être pour se reproduire ou pour se nourrir différentes fonctions donc sur différentes structures alors la quatrième il y en a cinq j'arrive à tout la quatrième hypothèse elle est relativement consensuelle c'est l'hypothèse de forêt naturelle donc la protection de toute la biodiversité nécessite des forêts non gérées hétérogènes et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature depuis de nombreuses années c'est qu'on a besoin de ne pas gérer parce que les modes de gestion même alternatifs ne peuvent pas remplacer les forêts naturelles il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites il y a toujours des espèces qu'on ne trouve que en forêt naturelle non gérées et donc on a besoin d'inclure l'absence de gestion dans la quantification de la gestion c'est pour ça que je n'ai fait une hypothèse parce que ça se décide de ne pas gérer donc par exemple ici en Finlande on voit que les forêts protégées elles ne sont pas toujours représentatives de l'intégralité des gradients et de l'existence des différentes forêts donc les forêts protégées sont très nombreuses au nord donc c'est historique c'est des forêts qui ont été moins utilisées aussi par l'homme donc elles ne sont plus plus intactes c'est pour ça aussi qu'elles ont été choisies mais c'est aussi parce qu'elles sont beaucoup moins productives et puis au sud on a un pourcentage beaucoup plus faible donc c'est environ ça a augmenté un petit peu depuis cette carte c'est presque 20% au nord et 5% au sud donc en fait une hétérogénéité dans la protection des forêts et donc sur quoi j'essaie d'insister ici c'est que les forêts protégées doivent être représentatives des gradients naturels pour que l'ensemble des situations soient représentées dans cette non-gestion que ce soit les gradients climatiques comme ici nord-sud mais aussi topographiques ou édaphiques et par exemple la France les forêts protégées il y a des biais dans les gradins topographiques par exemple beaucoup de forêts protégées en montagne beaucoup moins en pleine et puis il y a un autre gradient c'est celui de productivité c'est souvent les sols les plus ingrats qu'on va garder en forêt ou qu'on ne va pas exploiter ou qu'on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt économique on va protéger cette forêt et du coup c'est le cas en Finlande dans ces pourcentages-là en plus c'est surtout des forêts non productives ou moins productives qui sont protégées par exemple sur des sols très caillouteux très secs ou alors au contraire sur des sols très humides qui sont en fait des transitions vers les tourbières des forêts qui sont difficiles à exploiter ou même qui ne poussent pas très bien donc cette idée-là elle est relativement fréquente et donc on retrouve souvent une gestion multi-échelle la planification l'exploitation durable des forêts avec par exemple ici l'idée de des planifications en triade avec des forêts de réserve pour la préservation de la biodiversité des forêts multifonctionnelles donc avec des modes de gestion extensifs pour promouvoir différents aspects dont l'extraction mais pas que et puis des forêts de production donc ici c'est un exemple canadien et donc on peut voir que finalement la zone intensive est relativement faible et finalement cette distribution est plutôt favorable aux modes de gestion alternatifs et puis un petit peu de forêts non gérées alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on est sur un gradient avec une forêt tempérée au sud une forêt boréale au nord et donc on voit que les trois modes de gestion ont été distribués le long de ce gradient-là alors c'est aussi dirigé parce qu'il y a des forêts plus ou moins intactes et favorables à la biodiversité donc c'est plutôt ce verset-ci qu'on veut se diriger pour mettre en place les réserves mais je pense qu'ils ont aussi fait attention à avoir des réserves dans les deux types de forêts donc préserver les gradients alors toujours lié aux forêts protégées à la protection des forêts je fais l'hypothèse que l'hétérogénéité de gestion dans la forêt commerciale peut créer des corridors non permanents entre les forêts protégées et ce pour de multiples espèces en fonction de la rotation on a ici un paysage qui représente trois espaces protégés et puis entre ces espaces protégés des gestions alternatives qui favorisent tel ou tel aspect de l'habitat donc j'ai ici choisi de faire par exemple des habitats qui sont riches en bois mort en début de succession ou alors des forêts plutôt matures avec la présence de vieux arbres qu'on peut créer par l'application de différentes formes de gestion alternative et donc ces parcelles forestières peuvent contribuer à la dispersion des espèces entre les forêts protégées à un instant donné et donc en fonction ensuite de la dynamique qui est liée à l'exploitation ces corridors peuvent fluctuer mais il me semble que le fonctionnement métapopulation n'a pas forcément besoin de corridors permanents et des connexions suffisamment fréquentes et efficaces peuvent aussi servir à la recolonisation ou au flux de gènes voilà alors ici ah oui j'ai un exemple aussi ici donc j'ai pas d'exemple vraiment sur sur les modes de gestion alternatifs mais sur les kibudlen habitats donc c'est un terme qu'il utilisait en Finlande aussi en Suède et ailleurs c'est des habitats donc des forêts qui sont dans la forêt commerciale qui sont pas protégées mais qui sont de qualité pour la biodiversité donc ils peuvent alors en fait ils sont définis comme étant favorables pour certaines espèces qui sont sur la liste rouge donc ils ont un intérêt pour le maintien de la biodiversité c'est souvent des petits fragments dans la forêt commerciale mais ils peuvent contribuer à la connectivité globale du réseau des forêts d'air protégé donc c'est ce qui a été testé ici donc on a trois zones géographiques en colonne et donc pour deux habitats spécifiques des forêts on a un indice de connectivité avec ou sans ces petits fragments dans la forêt commerciale et on voit que pour certains habitats ils contribuent grandement à la connectivité de ces habitats alors c'est pas toujours le cas et puis ça dépend de la distance de dispersion qui a été choisie alors souvent ils sont un petit peu isolés donc les distances de dispersion très très faibles les espèces qui ont des distances de dispersion faibles ne bénéficient pas beaucoup de ces petits éléments mais ceux qui dispersent mieux au niveau distance intermédiaire par exemple peuvent grandement bénéficier donc on peut faire un parallèle finalement le mode de gestion alternatif c'est recréer des habitats favorables et donc finalement recréer des équipements de habitats qui vont ensuite potentiellement contribuer à cette collectivité de manière temporaire alors j'essayais de résumer ces idées dans une dernière diapo donc on a des arguments théoriques et empiriques sur la diversité bêta et la diversité de gestion le lien entre les deux on n'a pas de validation formelle à laisser du paysage qui serait un paysage avec différents modes de gestion mélangés ensemble et puis on regarde la diversité qu'on trouve dans ces paysages-là ou un gradient avec plus ou moins de diversité de gestion donc on n'a pas ça mais on a beaucoup de comparaisons entre des parcelles qui sont gérées différemment et on sait que pour de nombreux taxas on n'a pas les mêmes cortèges d'espèces au niveau de la dynamique temporelle c'est un phénomène qui est très connu on sait que les paysages forestiers ils varient dans le temps et qu'à l'échelle parcellaire elle est celle du paysage par contre il n'y a pas beaucoup d'études je trouve sur les fluctuations en disponibilité d'habitats à l'échelle du paysage qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de comme je disais de périodes où les habitats par exemple ne sont plus disponibles du tout et puis en termes de connectivité parce que ça veut dire que les espèces doivent disperser fréquemment ou en tout cas en suivant la dynamique du paysage et donc ça peut avoir des implications pour la gestion il n'y a pas vu beaucoup d'exemples là-dessus on a quelques exemples de processus de complémentation entre classes d'âge donc entre des forêts différentes en particulier entre milieu ouvert et forêt mature je n'ai pas vraiment pas beaucoup d'infos sur la complémentation entre différents modes de gestion sur le fait de mélanger les modes de gestion ou non alors je n'ai pas fait toute la littérature mais j'en ai fait un petit peu et je pense que c'est une hypothèse qui reste vraiment une hypothèse et puis enfin on a un consensus sur la nécessité d'avoir des forêts non gérées on a sans doute besoin de mieux évaluer leur représentativité notamment en fonction des gradients naturels climatiques ou de sol par contre j'ai vu très peu de recherches sur la cognitivité spatiale et temporelle dans les forêts il faut dire que c'est un concept qui est relativement récent donc c'est pour ça aussi peut-être que ce n'est pas encore beaucoup étudier qui est entretenu jusqu'à